Musique Guess who's back in the house ? Et aujourd'hui on va parler de GOT7 Qui fait son comeback, j'avais beaucoup aimé La chanson de Jackson Wong, Hundred Ways Je t'invite à aller voir ma vidéo réaction juste ici Bienvenue sur la chaîne Monsieur Parapluie Ann Young, moi c'est Julien Et ici on fait des vidéos réactions et aujourd'hui on va parler Du tout nouveau comeback de GOT7 Not by the moon I don't know quel est le thème Mais j'espère que ça va être super intéressant Si c'est avant la fois que tu viens sur une de mes vidéos, si tu connais pas On fait les présentations Donc si tu connais pas la chaîne, je fais des vidéos réactions Je regarde le MV tel qu'il a été fait C'est à dire que je fais pas de pause etc Et je parle en même temps que le MV J'analyse plus le côté visuel du MV Plutôt que les chansons parce que comme tu le sais Les goûts et les couleurs ça peut exister On peut ne pas aimer une chanson, ça arrive Oui voilà, bonjour, bienvenue En tout cas, tout ce qui est visuel, on peut dire plus de choses Parce que par exemple, s'il y a un flou qui est pas beau Bah on peut dire, ah ce flou il est pas très joli Et expliquez pourquoi Genre c'est plus objectif on va dire Soit, si tu adores GOT7 et que tu détestes qu'on le critique Je t'invite à quitter cette vidéo Parce que j'aime bien donner mon avis hyper pur et sincère Sur ce que je vois Et parfois ça fait pas plaisir d'entendre que quelqu'un aime pas Tout simplement le comeback de son artiste préféré Ce que je peux comprendre Bah alors je t'invite à quitter cette vidéo tout simplement Parce que ne va pas te faire du mal De toute façon je vais adorer, mais de toute façon je vais pas aimer Donc comme ça t'es prévenu En tout cas c'est parti parce que j'ai hâte de voir quand même ce que ça donne Parce GOT7 c'est un groupe que j'aime plutôt bien J'aime pas toutes les chansons Mais on va dire que globalement j'aime bien le côté un peu fun Qui sort d'eux quand ils font des titres un peu plus up tempo Et j'aime bien aussi leur côté mystérieux Un peu sulfureux que j'aime assez bien Quand ils font des titres un peu plus lents ou mid tempo Donc j'ai hâte de voir ce que ça va te donner Et comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute bien sûr Si j'aime bien je dirai pourquoi et donc si j'aime pas je dirai pourquoi aussi Mais sache que mon avis peut toujours changer Parce que c'est déjà arrivé plein de fois sur cette chaîne Où j'ai pas aimé la première fois et j'ai adoré après et inversement Donc voilà c'est parti let's do it Bon d'ailleurs si je dis des trucs à côté de la plaque C'est normal parce que je me suis pas du tout Renseigné ni sur l'EMV Ni quoi que ce soit donc s'il y a des infos à savoir Bah dites le moi en commentaire Ca sera plus intéressant de discuter tous ensemble Allez c'est parti 3,2,1 Piouuuu Ouh il y a des cordes Ouh la corée elle a l'air next level Putain ça pourrait trop être une power ballade de ouf Putain mais la corée tu fais ça t'es fatigué après Et les mecs ils ont du faire ça mais 140 fois pour être 5 ans et tout Ouh ça c'est stylé Cette scène là est grave stylé En plus ça rappelle un peu la statue Qui est derrière dans cette scène là donc c'est assez cool Ouais c'est une espèce de power ballade C'est un peu flippant j'aime bien Il y a des petits euh Des petits éléments genre d'histoire comme ça Un peu chevaux j'aime bien Mais là ce serait bien qu'ils mettent un peu moins de scènes de chorégraphie et qu'on voit un peu plus les scènes Euh perso Bon lui il a pas eu trop eu de chance parce que sa scène pour le moment c'est juste des lasers Donc j'espère que ça va un peu évoluer Genre il y en a qui ont vraiment des scènes oufissimes D'ailleurs je pense que c'était Jackson sur l'espèce de trône là Ça c'était grave stylé Et puis il y en a d'autres qui se retrouvent au milieu de laser C'est pas très entre guillemets équilibré quoi pour le moment Mais comme ils avancent tous Je sais pas si vous avez remarqué d'un Ils avancent tous vers la caméra Je me demande si à un moment donné il va pas y avoir quand même une évolution de la scène ou un truc comme ça Ouh ça c'était stylé Putain c'est dommage parce qu'il y a des scènes genre qui sont super belles et on les voit pas longtemps Celle-là elle est trop bien La choré elle a l'air grave cool Je pense qu'il faudrait voir un MV chorégraphie Parce que c'est vraiment stylé Cette scène là elle est aussi grave cool mais on voit pas beaucoup Et cette histoire avec cette espèce de fiole là On la voit pas beaucoup dans le MV alors que ça peut être super intéressant J'aime bien lui avec ses cheveux gominés là en arrière Il y a beaucoup de charisme Il y a une histoire de mort ou je sais pas quoi Donc ça peut être assez stylé Si on imagine que chaque scène c'est une représentation du paradis ou de l'enfer Ça peut être super intéressant En plus les colonnes et tout ça fait un peu Champs-Elysées etc Donc ce qu'on imagine de la Grèce antique, le paradis de la Grèce antique donc c'est assez intéressant Oui en plus il y a des chevaux et tout Ouais ça y ressemble vachement Alors je sais pas si c'est ça Si c'est le truc qui est censé être prévu etc Mais ça me fait grave penser en tout cas Et ça cette scène à la fin c'est bien Parce que ça te dit bon voilà il y a une suite etc Donc c'est toujours bien Parce que c'est dire qu'ils mettent en scène ce qu'ils font Donc peut être que le prochain single ce sera la suite Enfin espérons Avant de t'en parler un peu plus de ce MV et dire ce que j'en pense Sache que tu peux me soutenir via Utip C'est une manière pour toi de me soutenir financièrement de deux façons La première en faisant un don, le montant de ton choix Tout simplement 1€, 2€, 3€ tu fais comme tu veux Et tu peux aussi me soutenir tout à fait gratuitement Tout simplement en regardant une petite vidéo A chaque fois que tu reviens une petite vidéo ça va me reverser genre 5 centimes Et c'est mieux que rien ça va m'aider à améliorer La qualité pourrie de mes vidéos pour le moment Voilà merci d'avance si tu le fais Et si tu veux faire ça tu as les infos dans la barre de description Alors God7 not by the moon Alors j'aime bien le clip Mais il y a quand même des choses qui m'ont un peu dérangé Je vais te dire tout de suite quoi Je trouve qu'il y a des scènes qui sont hyper intéressantes Qui ont des thèmes qui sont super forts Moi en tout cas j'ai pensé à la mort Je sais pas si c'est fait exprès Je sais pas si c'est mon interprétation Donc je sais pas si c'est une version officielle ou pas Et en fait je trouve que On voit énormément 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 de scènes de danse Et au détriment des scènes où ils sont seuls Et je trouve que c'est un peu dommage Parce que les scènes où ils sont seuls Bah elles sont super intéressantes Et c'est ça qui aurait dû être en majorité Et pas les scènes de danse Les scènes de danse Ca doit juste accompagner les scènes où ils sont en individuel Donc ça je trouve que c'est dommage Pour moi il y a un mauvais timing entre guillemets entre les deux Ils ont mis trop de scènes de danse Et pas assez de scènes de clip quoi La danse on va finir par la voir de toute façon Si on va faire des performances on va la voir Enfin vous voyez ce que je veux dire Genre ça on va le voir Le clip il est tourné qu'une fois quoi Genre une fois qu'il est fait il est fait Il va pas être changé Je trouve que c'est dommage d'avoir vraiment mis l'emphase sur la choré En plus qu'ils auraient pu faire un MV chorégraphie juste à côté pour la voir Enfin bon soit vous avez compris ce que je veux dire Et je trouve que c'est dommage Parce que les scènes elles sont super intéressantes Pour moi il y avait vraiment ce thème de la mort Qu'on peut voir dans chaque scène Ou chaque personnage on va dire Vu que c'est pas vraiment eux Chaque personnage représente un élément de la mort Par exemple une espèce de mec qui juge entre guillemets Qui va où sur son trône Donc on a d'à côté des gens qui ont Voilà on pourrait dire que c'est le paradis L'autre côté c'est l'enfer Donc c'est lui qui décide si tu vas à gauche ou si tu vas à droite Puis il y a des gens qui sont dans les scènes toutes blanches On pourrait dire que c'est une espèce d'antichambre du paradis Puis il y a un mec qui est mort Qui est sur son espèce de stèle là Ouais un truc comme ça Donc là c'est la mort vous voyez Donc je trouve que c'est tous les éléments de la mort En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu Peut-être que je suis complètement fou mais voilà Et du coup c'est dommage Parce que je croyais que cette scène était super intéressante Et puis il y a aussi t'as ces mecs là Les cas en cap Avec ces petites fioles là ou je sais pas quoi Et du coup ça je sais pas trop à quoi C'est censé représenter Enfin voilà Parce qu'en fait on le voit pas assez On le voit genre 2 secondes dans le clip Donc c'est ça qui est dommage C'est genre le clip il a trop une bonne idée de storyline Et trop une bonne idée de storytelling Et finalement ils nous ont coupé ça en 5 quoi Donc je trouve que c'est le seul truc qui est dommage Parce que tout est là en fait Tout est là dans ce clip Après la chanson les goûts les couleurs encore une fois Mais dans le clip visuellement tout est là Juste c'est pas le bon dosage Enfin là j'ai qu'une seule envie C'est de re-regarder l'MV Et de faire pause Pour pouvoir bien regarder les scènes et les analyser Parce que là en fait c'était trop rapide Donc voilà c'est un peu ce que j'ai ressenti En regardant GOT7 La chanson pour en parler vite fait C'est pas ma préférée de GOT7 Pour moi ils ont fait mieux Mais c'est une bonne chanson quand même Je trouve qu'elle est agréable à l'écoute Donc voilà Toi d'ailleurs n'hésite pas à me donner ton avis Ca m'intéresse que tu me dises ce que tu as pensé Justement de Not By The Moon Le clip Le message du clip Si il y a un message que moi j'aurais pas capté par exemple Des références tout simplement que j'ai pas vu Et que les fans de GOT7 connaissent Et donc pas moi vu que je suis pas un fan Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire Et sache que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Donc Youtube, Twitter, Instagram, Facebook Tu me suis si tu en as envie Uniquement si tu en as envie Si tu décides de t'abonner Bienvenue à toi et merci d'avance N'oublie pas de voter au Ketchart C'est un classement de musique que je fais chaque semaine Dans lequel tu peux voter pour tes chansons et tes artistes préférés Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo Pour à quoi ça ressemble je te le mets là Pour moi en tout cas ce sera tout pour cette vidéo réaction On se dit à la prochaine Bye 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 Anion